hey salut salut tout le monde salut les amis bienvenue sur ma chaîne c'est glad amour j'espère que vous allez bien moi je vais très très bien on se retrouve aujourd'hui voilà dans ma cuisine waouh ça fait longtemps ça fait longtemps les vidéos recettes mais vous inquiétez pas je suis là voilà alors voilà donc je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo alors j'espère que de votre côté ça va même si ça va pas comme je dis toujours il faut que ça aille parce que la vie est un combat on n'y peut rien il ya des hauts il ya des bas ainsi va la vie la vie est tellement fait de choses inattendues mais nous devons toujours faire en sorte que ça aille parce que nous vivons qu'une seule fois alors lorsque tu es consciente que tu vis qu'une seule fois tu dois faire en sorte que ça aille voilà alors voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo donc c'est une vidéo de recettes donc on va réaliser une recette ensemble donc c'est une recette connue un bon je pense que il ya probablement des personnes qui savent déjà comment faire la recette mais aujourd'hui je vais vous montrer la façon dont moi je fais cette recette alors quelle est cette recette c'est tout simplement le poisson salé ce qu'on appelle ma kayabu la morue voilà donc on va la faire ensemble donc je vous montrerai comment je prépare comment je nettoie la morue comment comment je décortique ça comment je fais frire donc comment je fais la recette comment je fais la sauce pour la morue en tout cas je pense que ça va vous faire plaisir j'espère que ça vous fera plaisir donc voilà je vous laisse avec les images les amis en tout cas des bisous à vous merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés merci 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 pour les anciens vraiment merci pour toutes les personnes qui me soutiennent qui qui sont avec moi en tout cas merci pour votre amour pour tout que dieu vous bénisse voilà let's go voilà la famille donc là je vous présente le poisson salé voilà c'est comme ceci voilà donc moi quand je l'ai acheté donc j'ai demandé à ce qu'on puisse me le découper donc c'est pour ça qu'on m'a découpé ça comme ceci voilà comme vous pouvez le voir voilà donc je vous montrer étape par étape comment je prépare la morue alors il y en a qui dès qu'ils achètent la morue la plupart peut-être qui ne savent pas qu'il faut d'abord dessaler et préparer peut-être qu'il y en a qui a beaucoup la morue mais ne sait pas comment faire donc là je vais juste montrer je sais qu'il y en a aussi qui savent un mais c'est toujours bien quand même de d'expliquer et puis voilà donc la morue c'est comme ceci voilà donc là je veux nettoyer rapidement et je veux mettre dans la bassine avec de l'eau je vais laisser tremper dans l'eau pour que ça puisse dessaler un petit peu et ensuite on va bien nettoyer et je vous montrerai étape par étape comment on nettoie la morue avant de la préparer voilà voilà donc là j'ai mis tout le poisson dans la bassine et je vais remplir la bassine d'eau et je laisserai le poisson toute la nuit voilà dans l'eau et je verrai demain comment demain donc je vais laisser ça un jour parce que vous voyez mon poisson il n'est pas vraiment il n'est pas vraiment beau il n'y a pas beaucoup de chair au fait voilà il n'y a pas beaucoup de chair donc après quand vous avez des quand vous avez beaucoup de chair dans le poisson là on peut laisser peut-être deux jours mais moi je vais laisser qu'une seule donc toute la nuit et puis la moitié de la journée donc je vais préparer ça dans la journée quoi voilà donc vous voyez mon poisson il est il est assez il est assez fin donc c'est vraiment fin c'est pas vraiment gros quoi parce que quand le poisson est bien en chair du coup c'est trop salé mais ça prend du temps pour dessaler mais là le poisson il va pas prendre beaucoup de temps pour dessaler il va bon quand je dis pas beaucoup de temps ça veut dire j'ai pas besoin d'attendre beaucoup de jours quoi donc je vais laisser tremper toute la nuit donc là on est en après midi là là il est pratiquement 15 heures donc là je vais laisser tremper toute cette demi journée ainsi que la nuit et je verrai demain au fur et à mesure et pendant que vous trempez votre poisson dans la bassine dans l'eau ce que vous faites il faut changer l'eau comme là par exemple il est 15 heures je vais essayer de changer l'eau vers 18 heures et après dans la soirée je vais encore changer l'eau et ensuite je laisserai l'eau pendant toute la nuit et le lendemain matin je change l'eau voilà ainsi de suite quoi comme ça au fur et à mesure vous prenez juste un tout petit bout de chair vous allez vous goûter pour voir si le poisson est toujours très salé ou pas après il faut pas que ça se dessale complètement sinon après c'est plus la morue quoi donc il faut laisser un peu de sel mais de façon raisonnable voilà voilà la famille donc là je vais nettoyer la morue voilà donc c'est ça la morue elle est bien dessalée voilà donc j'ai vidé l'eau dans la bassine voilà donc là du coup je vais vous montrer comment il faut bien nettoyer la morue c'est très important parce que la morue ne se sert pas avec les écailles ni avec tout ça ok donc j'ai besoin de mes ciseaux et puis j'ai besoin d'un couteau voilà alors pourquoi les ciseaux pour couper tout ce qu'il ya là voilà les ailes qui ce que qui qui apparaissent là voilà je je les coupe voilà voilà je les coupe c'est à jeter et ensuite avec le couteau vous allez juste faire ça d'accord juste gratter comme ça et ensuite vous enlevez toute la peau noire que vous voyez là voilà ça c'est pas propre du tout voilà vous voyez toute cette peau là toute cette peau noire c'est pas propre du tout il faut toujours nettoyer la morue comme ça voilà pareil je continue à bien gratter voilà voilà vous voyez là la morue elle est beaucoup plus propre donc et puis vous voyez là à l'intérieur de l'os là vous grattez comme ça et vous enlevez tout ce qu'il ya à l'intérieur c'est vrai que quand on a beaucoup de morue c'est vrai que ça peut prendre du temps c'est un peu chiant à faire mais c'est très important parce que on ne on ne sert pas la morue comme ça sont pour autant décortiquer enlever toutes les saletés et tout ça là c'est très important voilà vous voyez là c'est beaucoup beaucoup plus propre et là derrière ce que je fais je veux gratter pour enlever les écailles là vous pouvez voir vous voyez les épailles la voile j'enlève les écailles comme ça voilà voilà là c'est beaucoup plus propre voilà je nettoie même avec vos doigts vous pouvez même continuer à frotter dessus les écailles partent tout seul voilà vous voyez là c'est bien nettoyer et c'est beaucoup plus propre en tout cas je je vous encourage vraiment les amis quand vous préparez quand vous faites la morue à faire vraiment attention ne servait pas les gens ne servait pas même chez vous à la maison c'est pas seulement parce que vous avez des invités qu'il faut faire ça même pour vous il faut que ça soit une habitude au fait je sais que parfois on est pressé de faire à manger et tout mais faisons quand même les choses propres et puis bien quoi comme ça au moins on mange pas la saleté regardez par exemple là là vous voyez c'est propre mais juste au dessus là sur l'os il ya des saletés quand je fais ça vous voyez vous voyez je retire tout ça là vous voyez la saleté voilà vous voyez donc vraiment faisons vraiment attention et c'est important c'est vraiment important voilà et là pareil j'enlève les états voilà là c'est tout propre voilà là c'est tout propre donc je vais continuer ainsi de suite je veux continuer puis je vous montre le tout tout à l'heure voilà donc voici les légumes dont j'ai besoin pour faire ma sauce de la morue donc j'ai besoin de l'aubergine de trois poivrons jaune rouge et vert et puis des oignons donc là j'en ai pris quatre parce que c'est des petits oignons donc c'est tout petit comme ça donc c'est la raison pour laquelle j'en ai mis quatre mais sinon si vous avez des grosses oignons vous pouvez en mettre deux voilà vous voyez les légumes j'ai mis ça dans l'évier dans un saladier donc je vais les nettoyer et ensuite je vais les découper donc très important de bien les nettoyer donc moi j'utilise du vinaigre du vinaigre blanc donc je veux asperger le vinaigre sur tous les légumes voilà comme ceci vous mettez bien le vinaigre voilà et ensuite je veux mettre l'eau voilà je vais laisser tremper un petit peu dans l'eau et après je le nettoie bien et je le découpe voilà voilà donc là j'ai fini de découper les légumes voilà donc vous pouvez le découper à votre façon hein il n'y a pas de soucis donc moi j'ai découpé ça comme ça en lamelles j'ai découpé comme ça voilà donc après nous avons besoin de mettre dans la sauce le cube le bouillon de légumes donc moi j'ai opté pour le bouillon de légumes j'en ai j'ai mis deux carrés de bouillon de légumes voilà ça se présente comme ça et puis on a besoin d'ail du gingembre et puis ciboulette voilà donc voilà donc si vous avez d'autres ingrédients que vous préférez mettre il n'y a pas de souci moi j'utilise ça voilà voilà donc là je vais utiliser l'huile d'olive pour faire ma sauce vous pouvez utiliser l'huile d'olive que vous souhaitez un voilà voilà donc là tous les légumes sont dans la poêle voilà donc je les fais frire donc là je vais mettre les épices je vais commencer par mettre du gingembre voilà donc je vais saupoudrer du gingembre par dessus voilà donc après avoir mis du gingembre je veux mettre maintenant de l'ail voilà voilà donc là maintenant je mets de la ciboulette voilà donc je vais saupoudrer de la ciboulette dans mes légumes voilà et ensuite je vais mettre maintenant le cube donc je vais mettre les deux cubes voilà donc j'écrase bien le cube dont dans le mélange des légumes voilà mais après je veux tout mélanger je veux bien je veux bien faire le mélange je mélange le tout et je vais laisser cuire pendant au moins 40 minutes donc Musique Musique Voilà les amis, donc notre vidéo arrive à la fin, donc nous avons terminé notre recette, voilà, comme je vous l'ai présenté, voilà, ça donne ça, donc moi j'accompagnais ça avec le riz blanc, voilà, donc ne vous inquiétez pas, je parle à côté, c'est mon assiette, c'est moi qui mangera le repas, donc le plat c'est pas un souci, voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à la reproduire chez vous, vous ne serez pas déçus, c'est tellement bon, la sauce elle est tellement bonne, Hum, yummy, magnifique, trop bon, vraiment vous pouvez accompagner ça avec du riz comme moi, soit avec des bananes plantain, de la chiquang, de la semoule, du couscous, en tout cas vous pouvez accompagner ça avec de tout, c'est une recette passe partout, voilà, donc comme je vous dis toujours que je présente vraiment des recettes assez faciles, simples à réaliser, donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, Que Dieu vous bénisse, et voilà, donc on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, surtout n'oubliez pas, nettoyez bien le poisson, c'est très important, même le poisson salé, ça se nettoie aussi comme vous avez vu comme je nettoie, voilà, c'est pas seulement les autres poissons, le chinchard, la dorade, le tilapia, non, même le poisson salé doit aussi bien se nettoyer, voilà, Comme je dis, il faut toujours manger proprement, sainement, c'est important, merci beaucoup la famille, des bisous à vous, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501